J'ai de la misère à faire un intro quand t'es là. Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je suis avec mon amoureux. En fait, j'ai eu une idée de vidéo, je vous ai demandé les questions que vous n'avez jamais osé demander à votre chum. Ça va pas être payable pour moi ça. Pis dans le fond, c'est avec mon chum qui va y répondre parce qu'il paraît qu'on a un couple sans tabou. C'est peut-être pas la majorité des gars. Là c'est quoi, je vais répondre les questions que personne va répondre, pis toi tu veux juste les poser. C'est ça, dans le fond de moi je vote pas d'une. Si y'a un ou deux qui a plus de fond qu'un l'autre. Je vais gérer ce temps que possible. Yes. Ah je t'aime. J'ai été malade. Es-tu prêt? Ok, vas-y. Première question, qu'est-ce qu'une fille peut faire au lit qui vous turn off maintenant? Soudainement mettre un doigt dans mon alice. C'est fucking bon! Je serais juste comme, c'est vraiment drôle. Si t'as pas été demandé ou discuter avant, sachant qu'un autre j'aime ça me faire mettre dans mon alice, je serais juste comme, ouh! Ouais c'est vrai que ça peut être vraiment turn off. C'est juste comme, tu t'en allais où? On est au champion d'un, t'es rendu au 17. Je suis comme, ouh! J'en ai déjà vu, ouais. Moi j'ai juste comme, ouh! Moi ça me fait mal. Mon alice est sensible. En plus, tu sais, ça peut être une source de plaisir pour les hommes, tu sais, mettre les doigts dans l'anus. Mais moi ça fait tellement mal. Sauf que je pourrais jamais faire ça si le gosse se sent pas à l'aise, tu sais. Je te le demanderais avant. Deuxième question, c'est quand même provenu assez souvent. Est-ce que ça fait une différence, une fille qui est rasée, d'une fille qui est pas rasée? Tu peux répondre, toi, à tes préférences. C'est plus le fun de manger un vagin comme rasé, genre. Parce que, tu sais, on s'entend que, tu sais, licher du gazon et pas payant, là. Fait qu'imaginer, comme, tu sais, essayer de manger sa blonde. C'est une même affaire. C'est comme licher un tapis, genre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Si t'as des petits poils, un ton, qu'on fait l'amour, ça frotte, ça pique sur mon pubis à moi. Mais en même temps, c'est la même affaire pour moi. Mon pubis a piqué sur le tien, si j'ai des poils. Ben non, parce que toi, c'est pas comme moi, tu sais. Je fais pas partie des filles qui se rasent pas, mettons. T'sais, moi... Ben, personnellement, je préfère me raser. Encore là, c'est vraiment votre choix, pis vous avez le droit de pas vouloir vous raser. Matt parle de ses préférences à lui, pis je peux le comprendre, parce que moi, j'aime mieux une personne qui est moins poilue, si on veut. Non, moi, je suis tellement pas poilue, je suis le moins, le moins mâle. J'ai des poils autour des mamelons. Ouais. Là, je suis dans le chien, ça commence à être popper. Peut-être qu'à d'ici 40 ans, là, je vais être poilue. Si j'étais lesbienne, pis encore là, c'est mes préférences, je préférerais que la fille soit rasée. Ben, t'sais, c'est juste comme, plus plaisir à manger. Faro, c'est pas si pire. C'est comme manger un kiwi avec la pleure. Ouais, c'est ça. C'est moins pertinent. C'est moins cool, tu veux le juice inside. Ouais, c'est ça. C'est vrai, t'as raison. Ça, je me le suis demandé aussi, quand un gars fait l'amour pour la première fois... C'est juste des trucs de sexe ou... Ouais, pas mal. Ok, c'est bon. C'est-tu correct? Non, vas-y. C'est juste des questions à propos de sexe. Ben, écoute, le monde... Ben oui, c'est souvent ça. Quand un gars fait l'amour pour la première fois, est-ce que ça vous fait mal? Ben, moi, personnellement, je parle pour une moitié personnelle, mon prépuce était trop serré autour de mon anglais. J'aimais full pas ça, faire l'amour. Ça me faisait mal. J'étais là, c'est pas le fun. T'sais, mes amis m'en parlaient, pis j'étais là, la première fois que je le fais, j'étais comme... Ça suit. J'étais genre, c'est bien plate. Ça fait full mal, tu sais. Mais tes amis à toi, ça l'a pas... Non, non, non. Ben, ça a pas du fait mal non plus. C'est juste que je devais avoir... C'est comme si le cadeau était plus gros que le sac. C'est tellement drôle quand tu fais des expressions comme ça. Honnêtement, qu'est-ce que vous regardez chez une fille en premier ? Vraiment le plus, honnêtement. Son visage. Son visage. C'est bon, ça. Tu vois, regarde ton visage en premier. Toi, tu t'en fous des seins, des fesses, mettons. Est-ce que ça a une importance des formes d'une fille ? Ben, je pense que ta voix, tu vois, la fille est tout nue, tu sais. Ses seins, ses fesses, c'est pas vraiment pertinent, je trouve. Mais quand tu étais ado, mettons, est-ce que tu focussais plus sur... Sûrement. Non, le visage plus. Ah ouais. Si la fille est cute, la fille est cute partout, tu sais. C'est le fun, ça. C'est une bonne... C'est une très bonne réponse. Que je porte des tuques, des écouteurs qui me font avoir l'air chauve. Matt, il me dit tout le temps, ah, t'as tellement un beau visage. Quand il y a les cheveux attachés comme ça en ce moment, on dirait qu'elle est full belle. Ah, ça, c'est pas une question sexuelle. Vrai, mais ça, je m'enlève. Si j'avais des questions à te poser, ce serait pas sur le sexe. Ben, c'est parce que toi pis moi, on est vraiment à l'aise d'en parler, mais c'est pas toutes les couples qui peuvent être à l'aise d'en parler. T'es d'accord avec moi ? Oui, mais il me semble que c'était important d'en parler en plus. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là, parce que je considère que c'est important d'en parler. Si tu fais des questions, tu me poses, je suis comme... Je me réponds à ça, comment tu... Ça me fait pas un pli. Je pense en plus qu'on s'est déjà posé ces questions-là. T'sais, là, on le fait pour vous, là, gang. C'est quoi ta vision de l'amour ? Comment tu le sais quand tu aimes quelqu'un ? Ben, quand je te vois dans ma soupe partout, je pense à toi. Quand je suis avec toi, je suis juste comme... Ben, avec le clos, c'est différent. Avec le clos ? C'est la fille vraiment que j'ai le plus aimée de ma vie, t'sais. C'est des moments simples où c'est qu'elle est assise là, puis là, je suis là à l'heure dit, puis je me retourne chez, je suis comme... Oh, laisse faire un wipe ! T'sais, je vivrais ce moment-là tout le temps, t'sais. C'est pour ça que je t'envoie avec toi, vraiment. Ouais, pis mettons... C'est des petits moments, des petits pince-pens. Là, je suis comme... Oh, c'est cool ! Ouais, c'est fun. Moi, mon moment préféré, c'est quand on se réveille le matin, puis je vois que t'es là. Ben oui, le matin, c'est nos plus... Les moments les plus... les plus sains, t'sais. Je sais pas pourquoi je fais ça. Est-ce que, quand vous vous masturbez, vous pensez à votre partenaire, ou vous pensez à ce que vous écoutez, ou... En fait, c'est des deux, vraiment. T'sais, quand tu touches, mettons, tout seul, quand tu checkes du porn, c'est comme tout le temps des fantasmes, dans le sens que, t'sais, c'est autre chose que qu'est-ce que t'as normalement. Tu laisses ton esprit aller partout, puis tu décides pas vraiment à quoi tu penses, je pense. Ça se fait juste tout seul, t'es plus focussé sur toi-même, t'sais. Je me touche, je suis quand... Ouais, c'est important. Ça va nulle part, t'sais, ça va nulle part partout en même temps, t'sais quoi. Mais mettons, des fois, est-ce que tu penses à moi? Ben, je pense souvent à toi, t'sais, t'sais, on a des vidéos... Non, non, non. Regarde, continuez pas cette question. Pourquoi la majorité des gars pensent que lorsqu'ils sont venus, la relation sexuelle est finie? Je sais pas, j'imagine, c'est comme s'il y avait plus de gars dans le char, t'sais, c'est fini, là. La fin, c'est que moi, personnellement, j'sais du plaisir à vraiment avoir des temps-là, ça fait que le lien, mettons, les deux, on a du plaisir et on fait l'amour ensemble, t'sais. Le but, c'est de faire l'amour, c'est de se combler l'un l'autre, t'sais. C'est pas justement qu'un soit heureux, puis l'autre soit encore à sa fin, puis c'est comme... Exact. Pourquoi c'est fini, là? Est-ce que l'apparence physique compte? Ben oui, t'sais, moi, je veux te trouver belle, t'sais, tout le temps, je trouve ça important. Pis t'sais... Je trouve ça important, mettons, que juste... Genre, c'est une pièce, puis tu traverses la pièce, puis t'sais, t'sais, je suis comme... Oh, hello there! T'sais, je trouve ça important. En plus, tu le fais tout le temps. Genre, nous, on a un rituel, c'est que le soir, Mathieu, il est sur son ordi, mettons, pis moi, chaque fois que je vais prendre mon bain, je viens fermer les rideaux tout nus, pis là, il est tout le temps genre, oh, naked girl! Ben, c'est comme notre... C'est con, parce que c'est vrai. Notre petite chose à nous. Je fais tout le temps de ça. Tu prends les rideaux quand t'es tout nus, genre. Ouais, tout le temps. C'est un petit moment de couple, genre, niaiseux qu'on a ensemble. Les goûts, c'est différent. Comment je pourrais dire... Tu sais, tu le sais, les goûts sont différents. Tu sais, toi, tu pourrais trouver une fille belle, pis un gars trouverait pas que la fille est belle, nécessairement. Fait... Je pense que c'est normal que l'apparence physique compte. Ben, tu sais, c'est important de se trouver beau l'un l'autre. Ça amène plein de beaux moments, tu sais, pis t'es excité de façon différente. Est-ce que quand t'étais jeune, tu t'es déjà pratiqué à mettre un condom? Une fois, mettons... Il y a la mère de mes amis qui... Qui avait engagé une sexologue pour une heure ou deux, pis il était venu à la maison. On était trois, quatre gars, là. Voyons, c'est bien drôle, c'est fort. Pis là, c'est pas possible, on était comme... Ben, c'est cool, pis qu'il allait faire-t-il? Moi, j'avais mis un condom sur le cocône, genre. Oh, oui? Pis j'étais comme... C'est juste le toucher, j'étais comme... C'est ça. Mais moi, ça en prit tellement de temps. J'étais un late bloomer, vraiment, beaucoup plus sur le sexe, là. J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu une relation quasiment un peu avant 18 ans. Mettons deux ou trois mois avant d'avoir 18 ans. Pis là, t'es rendu un monstre. Je suis rendu un débile, là. Ouais. Mais moi, je me rappelle la première fois que j'ai mis un condom, même si ça t'intéresse pas, je vais le dire pareil. C'est... Honnêtement, j'étais pas fatane, parce que je m'étais pas pratiquée avant. Je pense que c'est quand même important de se pratiquer avant. Parce que moi, je me rappelle, ça m'avait pris un bon deux minutes, là. Pis c'était gênant. C'est important que quand tu pousses, ça... Tu sais, c'est l'intérieur, pis là, le côté, c'est roulé de même. C'est ça. Que tu te déroules de même. Fait que si tu mets l'autre bord, il déroulera pas une fois. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as déjà mesuré ton pénis? C'est ça? Ouais, ça, on en a déjà parlé. J'avais 15 ans, là, j'étais comme, ah, j'ai une grosse graine. Je savais pas, tu sais. Avec une règle, genre. J'avais une règle qui m'a écrasé dans le fond de ma peau, tu sais. Oh my god! Tu voulais le faire le plus long possible. Aller chercher des centimètres d'extrême. Toi, j'ai déjà fait ça. Mais, tu sais, de là, ma prochaine question. Est-ce que vous vous comparez vos pénis entre amis? Ben, mou, oui, tu sais, dans les douches, là. Mou? Tu sais, on riait, tu sais, de tout ça, pis on était comme, ah, t'as un gros... J'avais un ami, là, il avait un bâton de chaise, tu sais, genre, comme pénis mou. Ça, tu tournes violemment, vite, vite, tu peux assommer quelqu'un. Mais, est-ce que ça vous gêne, tu sais, de comme voir le pénis des autres? Aujourd'hui, il est ici, ben, j'en fous, là. Mais, est-ce que ça a déjà été une pression pour toi? Est-ce que tu fais des jeudi, ah, mon dieu, j'ai un petit pénis maintenant? Quand j'étais plus jeune, mettons, la première fois, là, j'osais pas aller prendre ma douche avec tout le monde. J'allais aller prendre ma douche tout seul. J'étais déjà gêné d'être tout nu, tu sais. T'as envie de ça, tu te racontes, tu sais, on s'en fout. Mais, tous les jeunes, la majorité des gens, j'imagine, sont de même. Ben oui. Faut-tu se t'habituer, tu sais. Là, un moment donné, tu vas prendre ta douche avec les gars, là. C'est drôle parce que là, il me vient plein de questions. Est-ce que t'as déjà bandé à un endroit vraiment gênant, inapproprié, mettons? Parce que quand t'es jeune, je sais que... J'ai déjà bandé dans la classe. Ouais, ça, c'est classique. C'est clair parce que, tu sais, ça t'arrive de même, là, pis là, t'es genre, oh non, la cloche a sonné! Oh my god! Là, t'es bien dur. Oh my god! Là, t'es là, non! J'aimerais... Là, ça sonne, t'es... Ah, je vais attendre. Là, le prof, pourquoi tu s'en pousses? Je fais... En plus, tu contrôles rien là-dessus. Il y a rien qui selle. C'est juste que là-même, il fait chaud, tu sais. Ben non, ouais, ouais! Est-ce que vous parlez de vos sentiments et de vos relations sexuelles entre amis, entre gars? Ben oui. On lance la balle comme, allez, t'sais, on... On déguise pas rien. Tu dis exactement comme... Entre gars, tu dis exactement ce que tu penses. Tu... Tu... Tu camoufles rien, tu dis... T'essayes pas de bien parler, mettons. Ben, ben moi, avec mes amis et tout, là, si on avait l'air colon dans des situations avec des filles, peu importe, on le disait et tout, là, on essayait pas de se trouver cool. T'sais, ton close friend, là, 3-4 meilleures choses, là, on était comme... Hey, j'étais la fête à mes amis, là, c'était non, j'ai un an, peu importe, t'sais, pis... T'es telle situation, j'ai vu telle fille ou tel gars hier, pis je suis niaiseux, j'ai fait ça. Tu peux pas dire la vérité peu à tes amis les plus près, t'sais, tu peux pas dire à personne. Non, c'est ça, pis t'sais, c'est tellement important, je veux dire, moi, les... Nos sorties de filles, c'est tellement important, on parle de sexe, on parle d'amour, on parle de relax, de relation. Ben, c'est des moments aussi que tu peux justement, comme... En apprendre plus, aussi. Confirmer des trucs, ou comme confirmer des questions, t'sais, répondre à des questions. Ben oui, parlez-en à vos amis, mais ce qui est important, c'est de pas se comparer, par contre. Qu'assurez-vous de pas parler à des gens qui vont, après ça, aller le répéter à tout le monde, t'sais, à un moment donné. Moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, pis j'en avais parlé à des amis de filles, là, tout le monde savait que j'avais couché avec tel gars, t'sais... C'est le jeu que j'ai l'autre. Est-ce que t'as déjà questionné ta sexualité? J'sais pas, peut-être 30 secondes, le temps d'y passer, j'sais quand même... J'sais tout ça, littéralement 30 secondes, pis j'étais comme, ah, les gars sont beaux, t'sais. Ouais, ben oui, pis c'était normal. J'sais comme, these boys are good looking, t'sais, j'sais quand même. Pis après, j'sais quand même... Non, c'est une chaîne en anglais depuis 100 ans. J'sais comme, est-ce que je serais attiré par eux, là, j'y ai passé deux secondes? Non. C'est good, on passe à autre chose. J'ai déjà en passé des gars, mais jamais sexuellement, c'était... Ben non, c'est ça, c'était en amis. C'est tout le temps pour rire, parce que, t'sais, moi, j'trouve ça... Y'a rien qui me gêne, pis je trouve ça le fun de gêner d'autres gens dans la bec à mes amis, t'sais. Sauf que jamais je coucherais avec un autre gars si elle m'excite pas du tout, t'sais. Ça vient de zéro chercher autre qu'amicalement, t'sais. Pis j'ai juste une dernière question pour toi. Après, c'est fini, tu t'en sors. On a déjà déglé tout ça, c'était full facile. J'pensais que ça allait être des trucs gênants. Ben, c'est pas... T'sais, pour certaines personnes, c'est très gênant, là. Y'en a qui m'ont demandé, pis je l'ai pas demandé, c'est... Est-ce que quand vous faites Doggyster, vous regardez l'anus de la fille? Ben la réponse, c'est clair que oui. Ben, tu fixes pas l'anus, là. C'est ça ta question? Oui, c'est ça la question. Tu fixes pas l'anus... Mais c'est pas ça, la dernière question. T'sais, moi, je... Ben, pas spécialement, là. Tu sais qu'il y a 5-6 poils. Pends-toi, je vois rien, là, t'sais. Fait un heure qu'on parle de pénis pis de vagin. Mon amour, je vais faire le montage, là. Je vais couper ce qui est trop intense. Euh, la dernière question, c'est... Est-ce que ça te dérange une fille qui est dans sa semaine? Ça te dérange-tu de, comme, faire l'amour avec une fille qui est dans sa semaine? Ben, avec moi. Ça me dérange pas, mais... Quand il y a du sang, c'est juste... C'est tellement mouillé, des fois, t'es juste comme... Qu'est-ce qui se passe? Tu te perds un peu, t'sais. Pis ça tache les droits, pis ça agresse. Ouais, c'est ça. Quand on est bien excités, on est comme... T'sais, on s'en calisse, ben oui, on met... On met une cigarette, pis on se touche comme des pores aussi, pareil, là. Non, mais je sais ce qu'il veut dire, parce que moi, personnellement, depuis que j'ai un stérilet, je singe 100 fois plus. Pis j'suis plus à l'aise, là, de faire... Pis ça me dérange pas, parce que je sais que Mathieu, ça me dérange pas. C'est juste, ça m'énerve, ça coule, pis il y en a beaucoup. Pis là, c'est sa tache partout. Ouais, ça, mais des fois, ça couche un peu, pis on est juste comme... Qu'est-ce qui se passe? J'ai du souffle mal, on s'est-tu blessé? Non, pis en plus, t'as des crampes menstruelles, bref. Ça a bien été, moi, là? Ouais, mais moi, je pensais que ça allait être plus rough que ça, en le sens... Ben, voyons! Plus rough. Quand t'as 15 ans, là, tu t'en poses des questions, là, pis on a beaucoup d'adolescents qui nous suivent. Si vous avez aimé ça, pis que vous voulez que moi, je réponde à des questions que les gars osent pas demander à leurs blondes, ben écrivez-le en commentaire, aimez la vidéo, pis oublie pas de t'abonner, à peu près, j'en reviens pas. On est quasiment rendu 73 000, hein? C'est vrai? Ouais. Je suis en 12? Ben oui, mais... Qu'est-ce que t'as 15? Fait qu'en tout cas, merci beaucoup d'avoir m'écouté, je vous aime foule. On va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Salut!